salut salut la grand famille sans comment rossy bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube à paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro à ça vous pouvez m'appeler bref la famille il dit sortez ou allez là c'est gâté a fait des pittes 007 là il dit si on n'enlève pas nos bouches de là les blogueurs et les bourgeuses vont rentrer dans fait des activistes voici l'offre guigui tu es entré dit vraiment accusé emmanuel keita d'avoir envoyé puter en prison oui parce que elle chez elle puter venu dénigrer emmanuel keita c'est pour cela emmanuel keita a lancé mandat d'arrêt contre puter 007 moi j'ai dit ça a chifou j'ai dit ça a chifou parce que appeler les appeler les choses par le nom oui appeler les choses par le nom parce que tu peux pas te lever comme ça tu vas accuser emmanuel keita d'avoir d'avoir envoyé puter en prison non non puter eux-mêmes c'est puter pourquoi moi je vous explique pourquoi puter est devenu en coin d'ivoire pour venir dénigrer emmanuel keita parce que puter lui-même a dit si à l'eau caviar puter même a dit et moi où je suis là et j'ai donné l'argent emmanuel keita 5000 euros dans 5000 euros elle allait payer les mèches humains où c'est mèche quoi la même 900 euros et les 4100 euros à où c'est parti donc actuellement vous mais vous connaissez agni je salue les agni papa ils ont pris une balle comme ça les agni eux là tu as fait de l'agent comme ça on joue pas avec ça donc pourquoi emmanuel keita est venu dit à puter que oui je veux faire commerce on n'a qu'à faire commerce et ceci cela moi j'ai je m'adresse à l'offre guigui tu connais pas l'histoire pourquoi aujourd'hui puter détenu encore d'ivoire tu penses que oui ça coudé oui c'est c'est mané keita tiens 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 qui a lancé qui a lancé mandat d'arrêt contre puter 007 pour qu'on puisse l'arrêter mais puter 007 toi même tu as perdu ton enfant tout à l'heure là jusqu'en boblie dont jovanie t'insultait d'où jovanie dit non que oui c'est toi tu as tué ton enfant quoi de l'agent à quoi de vue et on a vu nous tous on est sorti on allait insulter un chose comment dirais je boblie dont jovanie des cyberactivistes ou même les blogueurs tout cela ils ont commencé à critiquer dont jovanie que non la dame elle a perdu son enfant pourquoi tu peux lui dire des propos comme ça toi mais l'offre du dit tu as enlevé tes règles en caméra tu es venu parler dans ton direct jusqu'à la maudit tu as versé ton sens ici ces photos tu as pris la photo de don jovanie pour aller s'il attende de ton fils pour lui le maudit aujourd'hui c'est toi tu veux accuser manoe keita pour dire non que oui c'est toi tu as la base et c'est toi tu as la base de l'arrestation des puters 007 non tu n'as rien compris tu n'as rien compris à fait des politiques et à fait des cyberactivistes et des blogueurs c'est pas la même chose ne confondez pas c'est pas la même chose dans même vous votre histoire des blogueurs ou blogueuses à vous insulter entre vous en train d'insulter par un des gens à vous pensez que c'est ça cyberactiviste faut avoir la tête et puis tu vas réfléchir pour faire sortir des mots tu es en train d'accuser la pauvre dame pour dire non que oui c'est manoeu keita qui a lancé mandat d'arrêt contre et puis tu es heureuse elle n'a rien à avoir dedans elle n'a rien à voir dedans ma chérie a envoyé cette vidéo la même chose comme andré j'ai love guidi lesbienne qui est qui est blogueuse lesbienne aujourd'hui qui a perdu son enfant là toi tu as perdu ton enfant qui dit ça fait un mois quelques jours deuil ça là ça te suffit pas tu veux mettre à bouche encore si puters 007 pour dire non que toi tu défends puters 007 que puters 007 à puters 007 à t'a soutenu dans quoi quand tu étais en prison en corde ivy vidoro t'a un peu touché là toi tu fais honte hein ma chérie parce que nous on n'a jamais vu puters 007 à défendre jamais jamais donc arrête ça arrête d'accuser chose comme andré la pauvre dame emmanuel keita toi même si la toile tu vois pas s'équipe des propos que puters a tenu pour dire il va prendre il va prendre parti intime du papa ado pour mettre ça dans la cassero il va préparer ça là est ce que ça va dans ta tête ma chérie toi tu défends puters 007 puis tu es en train d'accuser les gens là est ce que ça va dans ta tête puters 007 il dit le juge il met ses pieds en 007 il est prêt à fait tout et il ya des gens même qu'ils parlent avec eux ceux qui étaient dans l'armée il est venu montrer des vocaux là au monde entier ça là encore là ça te suffit pas c'est emmanuel keita tu veux tu veux lancer l'éponge si elle produit non que oui c'est elle tu es fautif elle n'est pas fautif enlève là dedans enlève là dedans tu as perdu ton fils tu dis parmi tes enfants un garçon le premier 25 ans tu l'as perdu faut rester tranquille ça fait un mois tu es encore en deuil non faut laisser ça ceux qui sont venus te remercier là faut faire une vidéo tu vas les remercier où tu étais en deuil là ceux qui t'ont remercié là va chez eux mais enlève ta bouche dans la fête des puters par là tu es encore petit dedans tu es encore petit dedans pour dire non oui tu peux venir mais tu es encore petit dans la fête des puters les dégâts que puters a fait donc toi tu cautionnes c'est qui puters a fait c'est normal puters il dit il a donné cinq mille euros il a donné cinq mille euros à emmanuel keita leurs relations là pour qu'elle puisse faire le commerce mais vous mais vous savez que quand nos mamans viennent elle te dit je vais payer ça là même si c'est cinq cents elle va te dire mi franc elle va prendre son géré tiens on se connaît c'est nos mamans on a fait ça comme ça puters heureuse heureuse c'est à donner cinq mille euros à emmanuel keita pour payer les mèches humaines on n'a pas encore écouté la version de emmanuel keita c'est même puter encore tu nous dis non que oui elle a payé les mèches qui est les mèches qu'elle a payé à les neuf paquets des mèches les mèches humaines je ne sais pas si c'est purique ou c'est tout ça c'est lui tu connais que lui elle dit non que tout ça là ça fait cinq mille euros dont lui il a fait ses enquêtes il a vu non que oui ces mèches là coûte 100 euros 100 euros les quatre mille ans on sait même pas où c'est rentré ça lui a fait mal et les relations où sont séparés là il n'a pas digéré puter n'a pas digéré ça donc puter chez chez moi pour venir salir le nom de la démanue qui est assis la toile il a l'occasion s'est présentée l'occasion s'est présentée à l'eau caviar puter on lui a dit voyez la somme on lui a proposé à ce tu veux on va te donner une somme lui mais il a calculé attendre la file elle a pris cinq mille euros donc si les gars me proposent au moins dix mille euros ou sept mille euros mais je rétire mes cinq mille euros qu'elle a pris là donc j'avais venu guinzin c'est dans ça il est venu encore tu vois ça c'est pas pour lui non que lui mais il voulait venir encore du nom les cinq mille euros qu'émanue qu'il a coupé là c'est ça lui il est venu prendre chez à fabrice ou non fabrice ou non là mais blesse la bouche là fabrice ou non c'est pour cela il est venu encore d'ivoire et puis il a dit il a comment tu couches avec une femme et tu viens l'exposé j'ai fait ça j'ai fait ceci oui j'ai fait ça mais c'est le karma c'est le karma toi-même toi l'oeuf guégui ça fait mal comme chose à commande dire dans jovanie palais là toi ça t'a énervé jusqu'à tu as pris tes règles tes règles tes monstres tu as pris tu l'as maudit avec ça en caméra pourquoi ça pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as fait ça toi tu dois appeler toi même tu ne l'as pas fait ça donc arrête ça vous les femmes là demain on vous respecte là respectez vous respectez vous et nous on va vous respecter toujours non vous respecte là vous aussi en fait toi seul même il faut faire semblant qu'on va te respecter arrête ça la pauvre dame tu n'as rien dit tu dis non que oui c'est à la base de l'arrestation du puteur 007 parce que puteur 007 passait à caviar à l'eau caviar et il a dit des trucs il a dit des trucs comme ça mais aujourd'hui ça devait puteur 001 par exemple on va enlever c'est 001 maintenant tu vas rester il y a bien tu dis il dit mohamed dit non il va rester plus puteur 001 mon frère tu as raison il va rester puteur 001 on va mettre ça en poubelle arrêtez d'accuser la pauvre dame toi tu as perdu ton enfant ici tu étais agité quelqu'un tu as perdu ton âme tu pleures jusqu'à tu fais d'acrobatie jusqu'à tout le monde il y a encore jusqu'à don juvani aussi ben c'est maintenant on va donner raison à ton juvani c'est maintenant on va donner raison à ton juvani déjà tu avais raison déjà la dame là c'est qu'elle faisait là c'était mise en scène tu as perdu ton enfant tu peux pas te concentrer pendant un mois deux mois tu peux pas te concentrer deuil là même va finir mais c'est toi tu es là oui venez on va écouter cotiser quand même on va faire donner finiraille pour que son âme repose en paix tout ça là tu cherches l'agent waouh qu'on dit fait chez nous qu'on dit fait là parmi tes enfants quand une personne meurt dedans là l'enfant là c'est comme on le jette en même temps on fait même pas finiraille pour lui ce que ceux qui ont vécu ceux qui ont ce qui ont fait le village et connaissent le système là parmi les enfants quand une personne meurt dedans on lui prend lui on l'entend rapidement mais toi tu as tu as tu as organisé là tu as organisé finiraille de ton fils et c'est toi tu vas venir accuser à emmanuel qui dit à non c'est toi tu as fait ça c'est toi tu n'as rien encore compris madame tu n'as rien encore compris si tu veux rentrer dans cible activiste et puis tu vas venir défendre l'autre là la route est là on est ici là à fait les cible activiste là eux sont pas là pour bon c'est des gens qui sont prêts à insulter maman des gens mais si tu veux vraiment tester mieux pourquoi on t'écoute là faut pas insulter à nous aller doucement à nous aller doucement je sais pas si c'était rasta là qui te donnait l'intelligence et puis tu as enlevé maintenant tout c'est devenu tonneau vide la faune dit arrête ça quand même la pauvre dame vous a rien fait vous êtes là oui c'est emmanuel qui est à la base c'est emmanuel qui est à oui c'est elle tu as fait ceci tellement que puis tu aimes l'argent c'est 5000 euros voyez conséquence de 5000 euros quand tu donnes quand tu sois avec une femme l'enquête tu lui donnes c'est fini c'est fini le passé c'est le passé mais tu n'es pas obligé de venir tu n'es pas obligé de exposer la femme ici c'est la toile non elle est comme ça elle tombe quand elle tombe elle est fautive elle fait comme elle a épilepsie elle tombe elle trempe elle fait quoi 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 elle fait quoi 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 quelqu'un tu lui as payé voiture de 45 000 euros en France là-bas à cause de 5000 euros tu viens gâter le nom de la femme tu viens gâter le nom de la femme mais si tu n'as pas la tête est-ce que tu peux faire ça est-ce que tu peux faire ça l'offre qui dit où tu as mis ton pied là faut bien soutenir ton gars là parce que là là il y a les coûts qui vont sortir maintenant et dans ça elle accuse encore le rang elle dit la femme là elle a un sérieux problème parce que je sais très bien qu'il a les athées les gens vont sortir pour la lumière elle cherche buzz non le rang Babou a fait pour lui il a fait son buzz mais son buzz est encore là on voit Aïcha Kone avec comment dirais-je il oublie son nom là l'autre là l'autre est Diva là c'est son nom qui m'échappe là écrivez-moi son nom ici là il oublie son nom Aïcha Kone avec Afou Keïta Afou Keïta eux les buzz là encore là toi tu veux effacer les buzz mais nous on donne raison à Don Giovanni car Don Giovanni avait raison il dit toi tu es là déjà tu as tué ton enfant à cause de l'argent à cause de buzz tu as fini de pleurer tu as fait tu n'as pas honte tu n'as pas honte ton enfant est mort il a laissé deux enfants c'est deux enfants mais c'est toi mais tu dois les prendre tu dois te concentrer si ça si je veux faire tes vidéos merci beaucoup il y a déjà trouvé le nom merci beaucoup Afou Keïta c'est toi tu peux dire ah voici mon fils tu es décédé je vais prendre soin de mes petits enfants je vais me concentrer si je veux faire mes vidéos je veux faire mes vidéos mais c'est toi tu veux parler à faire les piteurs ma chérie le bouton que tu as appuyé tu as mal appuyé l'engagement que tu as pris on va accélérer on va accélérer partager la vidéo au maximum pour que ça arrive loin on va accélérer le bouton vous êtes dans vos les veines là-bas des injures passées par là vous êtes dans vos les veines des injures des conneries on dit putain toi tu peux toi tu peux accepter que oui moi je me lève comme ça et puis il dit non que je vais insulter les parties intimes de ton père de ton papa que toi tu aimes et puis je vais mettre ça dans la mamite et puis je vais écraser manger et puis je vais je vais le tuer je vais uriner sur toi mais tu peux accepter ça est-ce que toi mais dans ta tête tu peux accepter arrêtez de se fout des gens c'est que vous même vous ne pouvez pas accepter c'est ça vous voulez faire ça aux autres toi même dont Giovanni lui l'a parlé seulement que ma chérie quand tu perds quand tu perds ton enfant il faut te calmer il ne faut pas tu vas venir sur les réseaux sociaux tu vas t'agiter pour dire non 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 simple mot qu'il a dit tu l'as pris vous avez commencé à se clasher toi putain 007 va va dans le limbo des gens tu vas voir voici la toile avant de sortir c'est que tu as bien checké d'abord avant de vilipander Emmanuel qui est ma chérie il faut te ressaisir il faut te ressaisir deuil là encore sur toi il faut te ressaisir tu dis c'est ton fils l'unique 25 ans 25 ans au moins tu peux dire ah vraiment voici ça oui j'ai perdu mon enfant comment je vais faire là au moins ça quand on te voit même si les réseaux sociaux on dit oui vraiment elle souffre elle a perdu son enfant son unique enfant parmi ses enfants le garçon vraiment l'aîné oui elle fait pitié comment on va faire vraiment la soutenir encore oui mais c'est toi tu viens c'est toi tu viens si les réseaux sociaux pour dire toi tu défends Peter et Peter t'a défendu montre nous la vidéo où Peter a fait où tu étais en prison ou l'ivideur t'a bougé un peu montre nous la vidéo que Peter a fait pour toi pour dire moi je soutiens l'offre guégué arrête ça arrête ça c'est les dossaux c'est les gens qui sont venus te soutenir qui ont fait eux mais ils ont encaissé les choses les dossaux 15 ans ils ont encaissé le rambat au dis c'est toi tu vas nous dire non que oui mais la laisse a été même la laisse a été la clasher moi il voyait la laisse a été la clasher même moi il a répondu à l'autre comment dirais-je à Don Giovanni il a dit ce n'est pas normal il faut respecter la femme il faut respecter la femme c'est pas comme ça tu vas dire des propos comme ça nous tous on était fâchés contre Don Giovanni j'ai dit attends mais tu avais un comportement très 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 bizarre tu avais un comportement très bizarre arrêtez ça nous on veut pas qu'on insulte nos grands-parents nous même on n'accepte pas qu'on insulte nos papas c'est nos présidents nous on aime on veut pas que quelqu'un d'autre vienne faire un coup nourrir on veut pas ça nous on refuse ça voilà donc Emmanuel qui te laisse la tranquille actuellement elle est dans un rambat où on dit elle allait je sais pas l'ambassade de quoi la même de France elle veut se retenir il y a un petit souci elle a encore des dents toi tu veux prendre le recouché pour dire non c'est elle tu as arrêté putain si elle a arrêté putain c'est qu'elle doit rester en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse juger putain jusqu'à ça va finir si putain va se retenir en France il va se retenir ou soit si il veut faire prison va faire prison toi tu viens tu arrêtes quelqu'un et toi tu veux quitter là-bas pour aller en Europe où toi tu as déjà vu ça où toi tu as déjà vu ça ma chérie arrêtez ça quand même tu as perdu ton enfant au moins son pédier ah Love Guidi a perdu son enfant vraiment ça fait pitié oui franchement la femme là elle est comme ça oui elle n'est pas compliquée elle est ceci elle est cela c'est nous même on doit plaider pour dire vraiment yako ma chérie yako yako mais c'est toi tu veux défendre quelqu'un qui est prêt à déstabiliser la Côte d'Ivoire tu veux défendre toi tu défends putain pour dire oui putain c'est qui putain à faire quoi et puis on veut le mettre en prison putain à faire quoi et puis un chose comme Emmanuel qui était à l'arrêter à coup de simple à l'eau caviar qui est venu dire mais c'est grave c'est grave toi tu sois quelqu'un et tu viens lui dire non que oui elle n'est pas elle n'est pas sérieuse je l'ai attrapé avec le père de ses enfants dans la chambre toi tu viens expliquer ça pourquoi pourquoi c'est parce qu'ils t'ont proposé de l'argent putain lui même si c'est lui même le karma c'est le karma qui a dit viens le sang qu'il a versé et des deux aussi humiliation vous ne savez pas le karma existe le karma existe ma chérie le karma existe parce que où on est là on ne sait jamais aujourd'hui tu vas faire ça demain on ne sait pas sur quoi tu vas t'arriver donc arrêtez ça salut Ousmane donc arrêtez ça et je salue aussi Sangaré voilà donc là aussi je vais saluer les gens ceux qui peuvent laisser les messages je vais vous saluer les passages aussi donc vous voyez c'est des choses on n'a qu'à se respecter voilà on n'a qu'à se respecter si vous voulez vous êtes les blogueuses les blogueurs vous voulez rentrer dans la fête des pitot là rentrez sagement sautez aussi sagement si vous voyez que vous vous avez fait des blogages qui n'ont plus d'importance parce qu'ils ont dit ah dis non que oui les injus ça envoie les gens en prison si vous n'avez plus rien à dire restez dans vos coins restez dans vos coins et puis regardez vous pouvez il n'y a plus il n'y a plus de style de faire des vidéos c'est pas fait dire non que venez venez insuter partir un team de quelqu'un on va faire un clash à arranger on est fatigué l'Ivoire est fatigué de ça nous on veut on veut on veut avancer on veut avancer votre histoire de dire quand tu vois même l'offre Guigui tu vois sa page même est remplie remplie des abonnés mais tu écoutes même elle est vécu c'est qu'un message elle est vécu même c'est qu'un message elle est vécu dans cette direct rien il n'y a pas il n'y a pas message de sensibilisation message de dire non que oui on va faire tel truc non rien c'est qui ça Mataria Sila salut il y a le nom Mataria Sila donc vous voyez les choses comme ça c'est des choses moi je vous dis les blogueurs les blogueuses restez tranquille l'histoire ça là le terrain très glissant où Laurent Babou vient lui mais il est 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 moi je mets pas les gens en prison moi où je suis là moi tu me clashe je te clashe donc si c'est comme ça on va faire vous allez vous clasher un ancien chef de l'état papa Laurent Babou a pris une balle comme ça il va continuer un ancien chef de l'état on pourrait dire oui ce gars là vraiment je vais prendre l'exemple il a dirigé le pays pendant 10 ans mais quand même oui les rebelles là vraiment c'est qu'ils ont fait c'est méchant pourquoi eux ils ont fait ça là oui c'est ça nous on voulait Laurent Babou Laurent Babou va s'excuser oui vraiment c'est qui s'est passé c'est pas de ma faute mais je sais pas c'est qui mais quand même on doit laisser le passé on doit laisser le passé pour aller de l'avant lui c'est pas ça c'est pour venir dire non le putain 007 Pichelin Balé les prisonniers politiques libérés moi il est même pas en prison lui il mettait pas en prison lui il faisait quoi il les caressait ou bien lui il les caressait donc le jour Laurent Babou dit ça posez lui la question Robert Gueye il est Robert Gueye il est attiré dans ta tête comme Dadis Kamara et puis tu t'es levé ils t'ont amené à l'hôpital tu t'es levé toi aussi tu as pris un pistolet pour envoyer les gens là-bas aussi c'est pas vrai tu dis quand on t'est fait quelque chose toi tu rends non donc je ne sais pas donc arrêtez l'offre tu n'as rien encore compris voilà tu n'as rien encore compris tes bêtises que tu fais là nous nous sommes pris dedans si toi on peut insulter ton père et produit on va tuer ton père pour uriner sur lui là nous là nos papas nous on le préfère même si on n'est pas dans sa famille là nous on n'est pas de sa famille mais quand même le problème est que c'est nos c'est nos présidents nous on l'aime et nous on le respecte c'est nos pépés ce gars là nous on le respecte donc on préfère que vous les blogueux vous les trucs qui veulent vraiment défendre Peter réfléchissez d'abord avant de défendre Peter avant de défendre Peter vous êtes en Europe là-bas moi je pensais que c'est vous vous pouvez nous conseiller pour qu'au moins ça on puisse avoir quelque chose de positif vous êtes en Europe là-bas et vous voulez nous manipuler pour rencontrer vos vies des maîtres là toi tu as perdu ton enfant tu ne peux pas te calmer c'est toi tu veux rentrer dans ces bêtises ma chérie ça a commencé comme ça parce que je sais qu'il y a des cibles activistes que les babos que toi tu as accusés là ou le babos que toi tu as caressé un peu là je sais que ces cyberactivistes vont venir te répondre ils vont venir te répondre terre à terre tu vas comprendre toi jusqu'à un élève ce truc il dit voyez mon caleçon noir il y a eu le sang voyez le sang t'es là j'étais maudit Don Giovanni Don Giovanni jusqu'à nous même on fait une vidéo on dit les vidéos sont sur YouTube on dit Don Giovanni ah vraiment toi aussi tu peux faire toi tu es méchant Don Giovanni avait raison même le putain heureux que toi tu défends là putain heureux que ça t'a dit des propos même si Don Giovanni on dit c'est pas ça t'es en train d'agir aussi là même chose aussi si et qu'à mais c'est des choses on dit pas quand tu sais qu'il y a là c'est pas bon pour toi là faut quitter quand tu vois que c'est pas bon pour toi là faut quitter t'as pas fait dire non que oui moi mes vies ont diminué que moi je dois chercher au moins autre chose pour faire pour avoir pour avoir vu oui tu veux avoir vu mais il faut aller doucement voilà la famille ceux qui peuvent m'appeler aussi on va causer vous pouvez m'appeler aussi en direct voilà là on peut causer vous pouvez donner votre avis aussi et on va avancer c'est la vie et maintenant je vais faire les directs sur Facebook et puis après bon de temps en temps aussi je vais aller faire je vais aller faire les directs sur YouTube donc franchement je suis dépassé quand je vois des gens qui s'élèvent qui disent elle dit 20 ans en Europe ils n'ont aucune réalisation au pays mais c'est ça ils ont fait 20 ans en Europe là-bas mais quand il faut les demander ils ont fait quoi en Côte ils ont fait quoi dans leurs propres pays ils n'arrivent pas c'est ça que tu as dit mon frère Jasson observe tu as raison Ahmed Kamara tu as vraiment raison 20 ans là-bas tu vas aller demander ils ont fait quoi ils vont te dire non que oui le pays n'est pas stable oui il y a des sorciers dans ma famille si ils commencent à construire ils vont me tuer ils vont faire ceci donc c'est pour cela oh tu vas voir l'offre guigui dites-moi l'offre guigui même si elle a là l'offre guigui a déjà dit je m'en vais au travail comme cela je m'en vais au travail comme cela rien c'est si Facebook les gars gagne de l'argent Facebook les payent parce que les pages Facebook sont monétisées ils sont prêts à faire des bêtises pour gagner de l'argent vous pensez que l'an facile là vous pouvez réaliser quelque chose avec ça non tu veux défendre puteur il faut réfléchir madame il faut réfléchir que puteur 007 il a tenu des propos il a dit ceci il a dit cela même Laurent Gwabou il est en train de parler lui-même souvent moi il a dit à Laurent Gwabou papa je me respecte pour toi mais quand même si je veux faire tes meetings il n'en a qu'à écrire il n'en a qu'à écrire pour toi et puis tableau-là et tu lis tu finis de lire si tu finis il n'en a qu'à dit fin et tu prends ta route c'est mieux sinon tu dis tu vas enlever dans ta tête tu vas toujours parler pour lui-même laisser les prisonniers et ceci tu entres tu es tué même et puis tu entres tu es affaibli tu entres tu es affaibli c'est des choses Laurent Gwabou on ne fait pas on ne fait pas voyez ton fils Charles Bleu Goudé on dit Charles Bleu Goudé veut te voir Laurent Gwabou ceux qui sont autour de Laurent Gwabou ils disent il n'a qu'à faire audience d'abord pour voir Laurent Gwabou oh les deux ils ont fait prison ils étaient dans la même cellule on dit on dit Bleu Goudé il n'a qu'à faire audience d'abord bien avant qu'il va voir Laurent Gwabou lui là comme ça quelqu'un est venu puis il a dit à sa femme sa propre femme ses petits enfants ne sont pas capables d'aller le voir on va aller voir Pépé Pépé est comme ça c'est sûr là quoi vous dites non que oui on va faire mais c'est une honte pour toi c'est une honte totale la famille vraiment je vais vous laisser aussi je veux je vous remercie beaucoup voilà ceux qui s'abonnent sur ma page Facebook et aussi ceux qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube je vous remercie encouragez-moi abonnez-vous au fur et à mesure on va on va on va commencer à échanger un peu un peu donc je laisse aussi mon numéro WhatsApp si mes autres vidéos vous pouvez me contacter et on peut changer je vous dis à très bientôt voilà donc à ceux qui veulent vraiment m'appeler ou pu m'appeler elle peut m'appeler même chose comme Mama Isha Mama Isha s'élève ici elle s'a dit de n'importe quoi si si elle fait elle-même a fait une vidéo pour elle-même parce qu'il y a des choses je ne peux pas trop mélanger si elle mélange on ne peut pas rien comprendre donc arrêtez aussi Madame l'offre dit il faut arrêter d'accuser Emmanuel Keïta voilà si tu n'as rien à dire si l'histoire s'il a fait des Peter 007 même si tu veux le défendre toi-même tu vas te poser des questions mais il a fait quoi quand c'est comme ça on sait déjà toi-même tu peux venir ah mes followers excusez-moi j'étais en deuil mais on dit il y a Peter 007 qui est là en Côte d'Ivoire oui qu'est-ce qui s'est passé tes followers vont t'aider pour dire ah voici c'est qui il a fait voici c'est qui il a fait ne sont pas comme cela pour dire oui moi il défend oui c'est telle personne qui est à la base de ça c'est telle personne qui est à la base de ça nous deux on peut sortir ensemble et puis moi je veux je vais aller ici les médias en train de dénoncer en train de dire des bêtises toi mais tu peux digérer ça ma chérie tu ne peux pas vous voyez donc Giovanni a fait petit truc seulement tu étais mélangé tu étais obligé d'enlever tes règles tes menstrues pour venir montrer ça au monde entier c'est des bêtises ma famille je vous dis à très bientôt ciao ciao – Sous-titrage FR 2021